Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et animé par Wildata. Donc je me présente, je suis Bruno, pour certains me connaissent déjà. Le thème abordé aujourd'hui, ça va être trader la volatilité dans le bon timing. Voilà, donc je vais vous présenter en quelques mots Wildata. En tant que précurseur de l'analyse technique, en tout cas en France, j'entends, depuis 1986, nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs un outil d'aide à la décision et puis des méthodes de travail complètes qui vont être forcément basées sur l'analyse technique moderne. Donc Wildmaster XE, c'est un logiciel ultra complet qui va répondre aux besoins réels des particuliers comme des professionnels des marchés, bien entendu. Donc que vous soyez débutant ou boursier à viser, vous disposez alors en fait d'une arme plus qu'efficace et redoutable au marché pour détecter les meilleures opportunités et connaître surtout le plus important, le meilleur timing d'intervention au niveau de votre clôture de position. Voilà, donc ce soir, je vais vous présenter VBA qui est le Volatilité Bande Advisor ainsi que HST qui est Eikinashi Swing Trading, mais en association. Donc le pourquoi, c'est tout simplement accélérer votre timing d'intervention sur votre clôture, voire une anticipation sur votre clôture. Donc VBA, à quoi il va vous servir ? Anticiper l'entrée, en fait, pour pouvoir bien vous positionner. Et puis HST, donc Eikinashi Swing Trading, bien clôturer ou alors anticiper encore une fois cette clôture. Donc Volatilité Bande Advisor, je vais vous montrer comment se présente Volatilité Bande Advisor. Voilà, donc Volatilité Bande Advisor, c'est tout simplement un Market Analyzer qui est déjà une exclusivité World Data, qui est un scanner de marché en fait, qui se trouve, regardez bien ma souris, à gauche de votre graphique qui est ici, là où ma souris est placée. C'est un repérage automatique des phases. Alors en sachant que vous avez 4 phases, donc la phase numéro 1, regardez bien mon Market Analyzer, donc à gauche. Ma phase numéro 1 qui est la phase de Squeeze, donc qui est représentée également sur votre graphique en bleu, ici. Je vais essayer peut-être d'en trouver une, alors ici en bleu, voilà, ici. La phase numéro 2 qui est l'accélération haussière ou baissière, alors avec des codes couleurs intuitifs, donc le vert va être pour la hausse, le rouge va être pour la baisse, forcément. Donc phase 2, accélération haussière, regardez bien sur mon graphique qui est représenté en vert ici. Et la phase d'accélération baissière qui est représentée en rouge, regardez mon graphique, ici. C'est là où on va rentrer sur le marché au final. Vous avez la phase numéro 3 qui est la phase de continuation, donc la phase de continuation qui est représentée en vert kaki à la hausse et en vert pâle à la baisse. Donc là, on va avoir notre phase de continuation qui est ici et notre phase de continuation baissière en rouge pâle qui est ici. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Alors, bonsoir, y a-t-il des volumes ? Alors oui, effectivement, les volumes sont calculés sur votre information sur la valeur qui est ici. Donc vous les avez en pourcentage, vous avez les volumes du jour, les volumes quotidiens moyens et le volume relatif. Voilà. Donc vous avez, je reprends, vous avez la phase numéro 4 qui est en fait la phase de contraction, donc qui est censée normalement avec un marché volatil, bon aujourd'hui on est dans un marché nerveux qui est plus que volatil, on a la phase 4. Donc la phase de contraction qui va être représentée en grisé, alors hop, je vais essayer d'en trouver une belle, voilà, en grisé. Regardez sur votre graphique qui est représentée ici. Donc j'aimerais savoir déjà d'une part si tout le monde sait ce qu'est un squeeze, tout simplement. Alors mettez-moi OK, mettez-moi oui, non. Alors j'ai du oui, j'ai du oui. OK, bon, non, tout le monde ne sait pas forcément, parce qu'on est pas mal. D'accord, bon, alors, en gros, enfin non, pas en gros, mais je vais essayer de simplifier la chose. Le squeeze, ça va être tout simplement de l'indécision. Donc ce sont les indécis qui dominent le marché. Donc là, on va avoir une belle représentation sur notre market analyzer. Regardez bien à gauche, là où il y a ma souris. Donc la phase de squeeze, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super important. La durée de squeeze est très importante, ainsi que l'écartement des bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger, vous n'allez pas vous casser la tête, puisque tout est marqué dans votre market analyzer. Dès que vous passez votre souris, on a une exclusivité Wild Data aussi, c'est qu'on a des fenêtres qui s'ouvrent explicatives. Donc pour les novices qui sont avec nous, vous allez pouvoir savoir à quoi correspond et avoir le pourquoi du comment. Donc là, vous avez les écartements de Bollinger avec, vous le voyez ici, les pourcentages. Donc plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus, regardez bien, la durée ici du squeeze est longue, plus l'explosion ou l'accélération, phase 2 si vous préférez, l'impulsion, va être explosive. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qui va être vraiment lucratif. Parce qu'en général, c'est ce qu'on cherche en bourse. Donc là, vous avez ici 5 barres. Alors 5 barres, si je suis en unité de temps principale en jours, ça veut dire 5 jours. Si je suis en mois, c'est 5 mois, en heures, 5 heures et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc il faut savoir également que vous avez dans la détection de la phase de squeeze, vous avez plusieurs indicateurs qui sont les BBW. Alors les BBW, ce sont les Bollinger Band With Squeeze. D'accord ? Donc c'est ça les BBW. Alors vous pourrez regarder les webinaires sur le Volatility Band Advisor qui ont déjà été faibles. Là, c'est plutôt l'association des deux méthodes qui sont très importantes. Vous avez donc ici, tout est marqué, c'est extrêmement facile même quand vous êtes novice. Donc vous avez les squeeze de carter. Je suppose que tout le monde doit connaître au moins, a entendu ce que c'était que le squeeze de carter. Et puis vous avez la DX. Alors la DX, c'est le DMI-, le DMI+. Alors si vous me le permettez, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas le thème de ce soir. Mais de toute façon, vous pouvez tout retrouver sur notre site sans problème et tout est bien expliqué. Ou alors regarder carrément les vidéos que l'on a déjà faites, enfin les webinaires que nous avons déjà faits sur le Volatility Band Advisor. Donc vous avez très important également une méthode qui est exclusive à Wild Data et qui va vous permettre d'anticiper la phase de squeeze. D'accord ? Et d'avoir le début d'une forte accélération parce que l'anticipation, c'est super important. C'est ça qui va vous permettre aussi de ou de surveiller ou alors carrément de prendre un risque et puis boum, j'y vais sur mon accélération. Ou alors faire 50-50 sur votre capital. Prendre un peu de risque et puis sécuriser en même temps. Donc là, comment je vais faire ? Je vais essayer de me trouver une accélération. Alors vous avez compris haussière-baissière, l'accélération c'est la même chose sauf que c'est une à la hausse, une à la baisse. En vert, hausse. En rouge, baisse tout simplement. Donc c'est pour ça que je passe très très vite. Donc voilà, on a notre accélération ici qui est détectée. Alors remarquez bien que dans mon Market Analyzer, j'ai ma phase 2 accélération. Mais attention, regardez bien la durée. Ici, j'ai ma durée 2 bar. Donc ça fait déjà 2 jours qu'elle a commencé. D'accord ? Donc c'est pas que c'est pas la peine d'y rentrer. Mais regardez bien, c'est pas une anticipation. L'anticipation, elle va être sur, voilà. Alors là, vous avez l'entrée, l'accélération. Donc là, on est sur une barre avec un open long. Alors si on est en baisse, ça va être open short, bien entendu. Donc open, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est rentrer, tout simplement. Mais regardez bien, c'est ça que je voudrais vraiment vous montrer. C'est que là, vous avez le type d'entrée. Donc là, c'est confirmé. Ça veut dire que c'est pas une anticipation. Si, alors je contrôle pas le marché malheureusement, donc je peux pas vous montrer l'anticipation. Mais si éventuellement c'était une anticipation, vous auriez eu pas un type confirmé. Forcément, d'accord ? Vous auriez un type avancé, d'accord ? Donc là, regardez bien sur votre graphique. Je voudrais quand même vous le montrer parce que c'est aujourd'hui des graphiques qui sont ultra clairs. C'est un petit peu comme si vous avez aujourd'hui un analyse dans votre ordinateur pour les novices, j'entends. Donc là, regardez, c'est marqué open. Tout est marqué. Le cours du signal, le signal avec la détection, donc on est bien le 19. Avec le type, c'est bien marqué. Regardez votre AtSense. L'AtSense, c'est la fenêtre explicative. Donc le type confirmé. D'accord ? Donc là, on va avoir ensuite votre continuation phase 3. Alors hop, je vais passer sur le graphique. Comme ça, vous allez pouvoir comparer les codes couleurs. Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une continuation ? Je l'ai déjà expliqué, mais normalement, je sais pas si tout le monde l'a retenu. Est-ce que vous juste mettez-moi oui ou non, si vous avez bien compris ? Sinon, je... Ok, d'accord. Bon, il y a plusieurs noms. Alors, je suis peut-être allé un tout petit peu vite. Bon, ok. Alors, il y a plusieurs noms, mais bon, j'ai énormément de oui également. La continuation, je vais vous donner un exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est très simple. Vous avez votre voiture. Vous accélérez. Vous coupez le moteur. Elle va continuer à rouler, cette voiture. Et la continuation, c'est exactement la même chose. C'est juste après l'accélération, sauf qu'on a coupé le moteur. Donc, c'est un ralentissement de marché, si vous préférez. D'accord ? Donc, après ce ralentissement de marché, cette voiture va s'arrêter. Donc, on va tout simplement aller sur une phase 4, qui est la phase finale de notre volatilité. Et là, hop, regardez mon market analyzer. Tout est super clair. Phase 4, contraction de la volatilité. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la contraction ? Que je vous explique, si vous ne savez pas. Alors, je suppose que ceux qui ne savaient pas ce que c'était que la continuation, ils vont me dire, pareil, peut-être que... Voilà, non, ok, d'accord, non, 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 ok, oui. Bon, bah, ok, bon, alors j'ai encore pas mal de noms. Donc, c'est ultra simple. La contraction, c'est encore une fois, donc là, votre ralentissement de marché, bon, là, ça ne bouge plus et on va forcément repasser en squeeze. Ou pas forcément, parce qu'on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas comment se comporte le marché. Mais en général, on repasse en phase de squeeze. Et là, regardez bien, dans votre market analyzer, qu'est-ce que vous avez ? Donc, vous avez encore une fois la durée, c'est super important. Mais vous avez également, là, ici, le resserrement des bandes de Bollinger. C'est la position et l'écartement des bandes de Bollinger qui se resserrent, tout simplement. Donc, sur votre market analyzer, vous avez quand même votre deuxième colonne qui vous disait, bon, bah, il faut rentrer type avancé, type confirmé. Mais par contre, effectivement, là, il vous dit signal de sortie. Donc, là, on peut voir, alors, je n'ai pas fait exprès, je vous rassure. On peut voir que là, si j'ai éventuellement écouté, mais au-delà d'écouter, c'est quand même une aide à la décision, votre Wallmaster XE. Donc, ça reste discrétionnaire. Regardez, on a quand même gagné 18%, ce qui est pas mal du tout. Donc, on vous dit quand même de sortir. Alors, oui, effectivement, on vous dit de sortir. Mais encore une fois, l'intérêt aujourd'hui sur un marché aussi nerveux que celui-là, puisque, je ne vous apprends rien, surtout pour les initiés, le marché, il est plus volatile, il est supranerveux. Et c'est là où, justement, Eikinashi va intervenir, au moins pour sécuriser et puis surtout anticiper notre clôture. Alors, regardez, j'ai préparé notre Market Analyzer Eikinashi. J'ai préparé également notre... Donc, déjà, est-ce que tout le monde a compris au Nimovo de Volatilité Bandadvisor ? Phase 1, 2, 3, 4, squeeze, accélération, je rentre, anticipation, donc, sur l'entrée ou alors type confirmé. 3, continuation, ralentissement du marché. 4, contraction, bande de Bollinger qui se resserre. Et là, ça sent plutôt mauvais, à part si vous voulez prendre des risques, mais c'est encore à vous de voir, puisque ça reste discrétionnaire. Alors, oui, oui, non. Est-ce que tout le monde a compris ? Bon, bah, c'est nickel, apparemment. Alors, pour certains qui ont dit non, je vais aller rapidement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Dites-le-moi dans le chat, s'il vous plaît. Et je vais commencer à préparer déjà le Eikinashi, pour que vous puissiez... Sinon, je reviendrai à la fin, si vous le souhaitez. Voilà. Bon, alors, je vais juste passer sur Eikinashi avec mon graphique Eikinashi. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon Market Analyseur à gauche, encore une fois, Eikinashi. Et j'ai, pardon, et j'ai mon graphique Eikinashi. Alors, c'est ultra simple. Eikinashi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est, au fait, Eikinashi ? Dites-moi oui, non, s'il vous plaît. Non, 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 non. Ah bah, il y en a pas mal. D'accord, ok. Oui. Ok, alors, bon, je vais... Oh, non, encore, non, non. Alors, ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est... Eikinashi, avec votre Market Analyseur, c'est vraiment ce qui va vous permettre de capturer une tendance. Alors, vous savez, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est ultra nerveux au niveau du marché. On est dans une incertitude plus que... Bah, plus que certaines. Incertitude plus que certaines. Donc, c'est un marché supranerveux. Alors, comment on va faire pour pallier à ça ? Et pour capturer une tendance. Eikinashi, swing, trading. Swing, c'est mouvement, tout simplement. Donc, Eikinashi, c'est une représentation graphique qui va être calculée sur plusieurs chandeliers que vous connaissez déjà et que vous utilisez. D'accord ? Donc, c'est un chandelier Eikinashi et une moyenne de plusieurs chandeliers. Et ce qui va vous permettre, si vous avez des gaps, par exemple, alors, pour ceux qui ne savent pas, le gap, c'est un trou dans le marché qu'on ne contrôle pas, eh bien, là, ça va vous permettre d'avoir un lissage, tout simplement. Donc, capturez une tendance, si vous préférez. D'accord ? Est-ce que j'ai été plutôt clair au niveau de Eikinashi ? Alors, j'ai pas mal de monde. Est-ce que j'ai été clair ? Dites-moi, s'il vous plaît. Ok, oui, oui. Alors, bien entendu, c'est quand je demande est-ce que j'ai été clair, c'est plus ceux qui ne connaissaient pas. Alors, ok, ok, j'ai beaucoup de ok. Bon, bah, c'est super. Donc, ah, pas trop. Ok, alors, je réexplique rapidement. C'est que Eikinashi, une bougie Eikinashi est une moyenne de plusieurs chandeliers. D'accord ? Qui va vous permettre d'avoir un lissage du marché et qui va vous permettre, justement, de pallier au gap, par exemple, et d'avoir, de capturer une tendance puisqu'on n'est plus dans une marché de tendance. C'est ce qu'on dit sur ce webinaire. C'est qu'on est dans un marché nerveux, ultra-volatile. Et là, boum, regardez. Je vais juste avoir, alors pour ceux qui, pour qui j'ai pas été très clair, c'est simple, je vais avoir ou de la hausse ou de la baisse, basta. C'est tout. Donc, je vais pas avoir une bougie rouge, verte, rouge, verte, rouge, verte. Non, je vais avoir ce lissage. Voilà. Donc, Eikinashi, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode ATXpert HST, c'est très simple. On a déjà fait un webinaire, donc je vais passer très brièvement. Eikinashi, c'est, comment expliquer ça ? Tout simplement, une détection de signal. Que vous allez pouvoir filtrer, mais je vais vous montrer ça rapidement, sur des débuts de swing, donc des débuts de mouvement, à la hausse, à la baisse, des continuations de mouvement, ou alors, carrément, c'est là où on va y venir, sur des retournements. D'accord ? Donc, des retournements à la hausse, à la baisse, forcément. D'accord ? Donc, c'est vraiment ultra important. Donc, là, regardez bien, je vais enfin coupler, ou alors plutôt, excusez-moi, coupler associer mes deux méthodes. Donc, là, bien entendu, je l'ai préparé. Alors, là, je suis sur le 440. Alors, là, vous avez les accélérations, puisqu'on veut de la clôture, nous, on veut anticiper cette clôture. Donc, je vais prendre que des phases 3, voire des phases 2. D'accord ? Donc, j'ai filtré tout ça. OK ? Parce qu'il y a 40 valeurs, ça, vous le savez. Mais, chez Wildata, on a développé un mode de filtrage. Alors, je vais d'abord vous montrer les filtrages, rapidement. Et puis, là, vous allez voir l'efficacité certaine de votre market analyzer pour gagner du temps, tout simplement, et ne pas perdre votre temps sur 40 valeurs. On ne va pas s'amuser de passer d'une valeur à une valeur. Surtout que, des fois, on n'a pas le temps, surtout pour l'aider des traders, on n'a pas le temps de se poser la question si, effectivement, c'est une opportunité ou s'il faut clôturer et autre. Donc, là, regardez, j'ai cliqué, tout simplement, sur mon mode de filtrage qui est ici, en haut à gauche de mon market analyzer. Je clique, hop, et là, c'est super simple. Filtrage avancé. Je ne veux pas des squeeze puisque, là, on est sur de la clôture ou de l'anticipation de clôture. Bon, ben, c'est simple. Je veux de la baisse. Parce que je travaille à la baisse, donc vente à découvert. Eh bien, là, je clique sur baisse, tout simplement. Je clique sur accélération, pardon, continuation ou accélération. et puis, là, on a un filtrage certain qui est magnifique puisque, là, on a 6 valeurs seulement sur les 41 valeurs. Enfin, les 40 valeurs puisque on compte en 41e valeur le PX1 qui est l'indice du CAC 40. Voilà. Donc, regardez bien. On va avoir, ici, notre phase 3. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a que phase 3 et pas la phase 4 ? Ben, c'est tout simplement parce que la phase 4 du volatilité bande-advisor est très bien, mais par contre, quand votre volatilité bande-advisor vous dit éventuellement de sortir et vu que c'est ultra nerveux, encore une fois, je le répète, eh bien, des fois, pas tout le temps, bien entendu, des fois, votre sortie est basée sur le stop mais qui est basé sur les bandes de Bollinger. D'accord ? Donc, quand ça va toucher votre stop, déjà, peut-être qu'on va être sur déjà une bougie rouge. L'intérêt, c'est d'avoir le plus lucratif et gagner un maximum. Voilà. Au niveau de votre valeur, bien entendu. Donc, là, on va avoir notre market analyzer avec nos différentes phases 3 ou 4, tout dépendra, mais bon, là, encore une fois, je ne contrôle pas le marché. On va avoir les signaux d'entrée, de sortie et autres que je vous ai montré tout à l'heure dans Volatilité bande-advisor et alors, est-il possible de travailler sur les indices aussi ? Alors, vous avez la possibilité avec votre Wellmaster XE de travailler sur tous les marchés, que ce soit le Forex, les indices, les OPCVM, enfin, peu importe, mais après, vos conseillers chez Walldata pourront vraiment vous renseigner plus en détail sur des choses qui ne sont pas forcément aujourd'hui le thème de ce soir. Mais, pour répondre, oui, effectivement, vous allez aller sur absolument tous les marchés et quand j'entends les marchés, c'est les marchés, le marché officiel. Attention, pas d'autres marchés qui sont un peu, enfin, d'autres marchés si vous voyez lesquels dont je veux vous parler. voilà. Différence avec Ishimoku, alors, on n'aura pas le temps réellement de pouvoir développer là-dessus. Je vous conseille vivement de pouvoir, non, d'appeler nos conseillers encore une fois si vous avez tout simplement des réflexions et des questionnements. Sans problème, de toute façon, vous serez accueillis à braise ouverte. Alors, donc là, vous avez une autre colonne qui est la détection enfin de mes swings. Alors, regardez, c'est simple, je suis chez Nokia, par exemple, phase 3, continuation baissière, ok, moi, ça m'a l'air bon. Mais sauf que là, regardez bien, j'ai mis mon Ekinashi en sachant que j'ai mis, pourquoi c'est une anticipation ? Je vais vous le dire tout simplement parce que j'ai mis mon unité de temps en mineur. Alors, mon unité de temps en mineur, c'est 3 à 4 fois inférieur à votre unité principale que je vous le rappelle. Votre unité de temps principale, c'est le jour. D'accord ? Puisque tout à l'heure, tout au début du webinaire, c'est ce que je vous disais, on est en jour aujourd'hui. C'est quand je parlais, pour vous remémorer, de la durée des différentes phases. Voilà. Donc là, on est en jour, ici. Mais attention, je ne mets pas mon Ekinashi en jour, en unité principale. Ça ne va vous servir à rien puisque je vous ai dit que c'était une moyenne de plusieurs chandeliers. Donc forcément, il y a un temps de retard. Là, on va mettre notre Ekinashi en unité mineure pour pouvoir avoir ou une anticipation ou alors tout simplement une clôture. D'accord ? Est-ce que j'ai été relativement clair ? Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour en même temps. Je voudrais bien vous donner des exemples Forex sauf qu'il faudrait que je rechange et qu'on trouve des exemples et je ne contrôle pas le marché encore une fois. Mais encore une fois, les conseillers de chez Wildata vous feront un plaisir éventuellement de vous refaire une démonstration sans problème. Alors, est-ce que j'ai été clair sur l'association et pourquoi associer ? Donc, là, on voit bien qu'on va dans un sens et là, dans l'autre avec une unité principale, une unité mineure mais qui va me permettre l'anticipation de la clôture. Bon, génial, vous êtes super. Ok, merci. Que des compliments. C'est clair. Merveilleux. Alors, regardez bien, je veux juste quand même vous montrer sur le graphique parce que c'est un petit peu ça l'intérêt. Donc, regardez, là, on est sur Volatilité Bandalizer. Rappelez-vous, le rouge, ça va être le rouge vif accélération, alors, le squeeze en bleu, l'accélération phase 2 en rouge et le rouge pâle qui va être notre continuation. D'accord ? Donc, notre continuation est là sauf que, bon, alors, on ne voit pas bien la bougie forcément. Bon, en gros, la bougie est rouge mais par contre, regardez, notre Ekinachi est en vert donc il y a un truc qui cloche quand même. Donc, posez-vous la question est-ce que c'est toujours bon ? D'accord ? Donc là, on va essayer de trouver un bel exemple. Bon, encore une fois, je ne contrôle pas le marché. Alors, je vais passer plutôt sur peut-être de... Voilà. Alors, de l'accélération et de la continuation haussière. Donc là, voilà. Là, on est sur de la hausse. Donc, en un clic, vous voyez, j'ai plusieurs centaines de valeurs puisque là, je suis passé du CAC au SRD et en un clic. donc là, on a notre... Dans le SRD, en fait, il y a 132 valeurs et là, je n'ai plus que 32 valeurs puisque vous vous rappelez, j'ai filtré mes valeurs. Donc là, j'ai demandé de l'accélération et de la continuation. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais pouvoir le classer, regardez, classer mon market analyzer donc par accélération phase 2 et 3 puisque j'ai filtré en 2 et 3 mais sauf que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de filtrer notre détection Ekinashi sur du retournement ou alors sur du sens contraire. Donc là, je vais cliquer tout simplement sur la colonne qui m'importe. Hop ! Et là, d'un coup, boum, ça c'est magique. Sur 132 valeurs, j'ai 32 valeurs qui ont été... 100 valeurs qui ont été filtrées et sur les 32 valeurs, j'ai des petits trucs qui clochent là puisque, regardez, phase 3, Ekinashi qui me dit attention, on est en swing baissier, posez-vous la question. Voilà. Donc, alors il y a deux possibilités puisque encore une fois, on ne contrôle pas le marché ou alors parce que... ou alors vous allez prendre le risque de rester en continuation jusqu'à votre contraction ou alors sinon, vous allez écouter votre Ekinashi parce que vous voulez... vous êtes sécuritaire. Donc, enfin, écoutez, non, puisque ça reste encore discrétionnaire. c'est à vous de prendre la décision, bien entendu. Ou alors sinon, notre analyste, en fait, m'a tout simplement dit de vous... éventuellement, de vous conseiller tout simplement de faire continuation haussière, contraction, phase 4, rester à 50% et 50%, enlever 50%, enfin, clôturer à 50% de votre capital sur du Ekinashi. Donc, quand je vois que ça va dans le sens contraire, je sécurise 50%, j'enlève de mon capital, enfin, je revends et garder éventuellement 50% sans vous occuper des Ekinashi, en vous occupant juste des phases 3 et 4 si vous êtes quelqu'un qui aimait les risques et si ça vous fait vibrer, quoi. Donc, est-ce que j'ai été clair là-dessus ? Sur les 50-50, éventuellement, ou alors sur le risque ou la sécurité. Est-ce que j'ai été clair s'il vous plaît ? Génial, merveilleux, bon bah, super. Ok. Bon bah, tout à fait, bon bah, c'est merveilleux, même pour ceux qui me disaient non au début, qui ne comprenaient pas, bon, c'est merveilleux, super. Alors, très bien. Donc, voilà le vrai intérêt de l'association de ces deux méthodes. Volatilité, bande-advisor, boum, j'ai ma détection de phase 1, 2, 3, 4, squeeze, accélération, j'entre, hop, continuation, contraction. Je prends mon Ekinashi et ça va me permettre d'avoir mon lissage de cours sur ma moyenne de plusieurs chandeliers pour capturer ma tendance vu qu'il n'y en a pas du tout. Et là, quand on couple les deux, on sécurise, on anticipe et on clôture. Et là, franchement, vous avez une machine de guerre qui va vous permettre réellement normalement d'améliorer vos résultats et c'est tout le mal qu'on vous souhaite d'ailleurs et de réussir réellement sur un marché ultra nerveux. D'accord ? Alors, si vous le souhaitez, moi, ce que je peux faire, c'est vous montrer rapidement comment on fait pour, en quelques clics seulement et encore une fois, très rapidement, comment on va préparer son espace de travail. Alors, mettez-moi OK ou non ? Plus j'ai de non, est-ce que vous voulez ? Ouais, OK, OK, OK. Là, j'ai que du OK par contre. Génial, super. J'ai des gros OK en plus. D'accord ? OK. Alors, regardez, hop, c'est très simple. Je vais faire nouveau. Voilà. Je vais aller sur espace de travail. Je vais mettre, j'en sais rien, n'importe quoi. 2, 2, 2, voilà. Voilà. Pam. Voilà. Et là, voilà, ce que j'ai au départ, c'est ça. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire puisque quand, pour les personnes qui n'ont pas encore votre Wellmaster XE, c'est très simple. On est là pour vous accompagner, nous, les conseillers. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser comme ça avec une voiture, enfin, une Ferrari, alors que vous ne savez pas encore passer les vitesses. On va, bien entendu, vous accompagner. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont déjà votre, enfin, le Wellmaster XE, vous allez comprendre tout de suite puisque normalement, vous savez déjà le manipuler. Donc, ultra simple, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller dans outils, regardez bien. Donc, outils, market analyzer. Là, j'ai une bibliothèque de market analyzer. Regardez. Bien entendu, on ne va pas tout utiliser puisque ce n'est pas le thème de ce soir. Je vais mettre volatilité et là, j'ai mon volatilité bande advisor. Donc là, je clique. Je vais avoir, alors, hop, je vais stopper le calcul parce que, pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Hop. Là, je place donc mon market analyzer. Alors, forcément, il n'y a rien pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais cliquer sur graphique et là, encore une fois, je vais mettre volatilité. Hop. Je clique ici. Je valide. Là, j'ai mon graphique. Hop. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais resserrer tout ça. Hop. Voilà. Regardez bien. Là, ça va être magique. Je vais rajouter ici une colonne puisque, vous avez vu, on a l'information sur la valeur. donc ça, c'est OK. L'analyse, donc 1, 2, 3, 4, qui n'est pas encore là, mais je vous le montrerai. La détection des signaux. Et là, je n'ai pas Ekinashi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Hop. Je vais ouvrir mon market analyzer. Et, mince, excusez-moi. Hop. Je vais, voilà, rajouter une colonne. Et là, je vais mettre Ekinashi, tout simplement. hop, voilà. Et là, regardez, hop, on a un calcul qui va être fait. Donc, on va laisser calculer. Alors, voilà. Et vous remarquez que, effectivement, là, j'ai que mon graphique volatilité bande-advisor. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner dans graphique. Et puis, je vais mettre mon Ekinashi. Donc, E, I. Hop. Il n'y a même pas besoin de tout marquer. C'est merveilleux. Hop. Voilà. Et là, je vais placer mon Ekinashi juste à côté. Alors, vous pouvez le placer en onglet. Vous pouvez le placer en haut, à droite, à gauche. Enfin, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, je préfère le mettre comme ça. Parce que, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Alors, bien entendu, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit ? Il faut absolument mettre en unité principale votre volatilité bande-advisor et votre unité mineure Ekinashi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Unité principale un jour, bah non, c'est pas ça. Donc, on va mettre en une heure. Et là, voilà, en une heure, c'est changé. Et là, je vais, pareil, mettre ma colonne. Alors, attendez. Hop. Voilà. Ma colonne Ekinashi, également, en une heure. Là, il me recalcule tout, forcément, puisque ça ne va pas du tout être la même chose. Et voilà. Tout simplement. Bon. Ça m'a pris, allez, deux minutes de votre temps, deux minutes de mon temps. et là, on a des graphiques clairs et précis avec unité principale, unité mineure. Nos assistants visuels qui sont ici, qui sont clairs et précis, qui sont quelque part un analyste dans votre ordinateur. Donc, une fois qu'on a l'habitude, boum, 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 ça va extrêmement vite. Et là, on ne perd plus de temps. Et je vais juste vous montrer une dernière chose, les filtrages. Rien de compliqué, j'appuie sur l'entonnoir, option de filtrage, paf, filtrage activé. Et là, je vais enlever mon squeeze parce qu'aucun intérêt pour nous, à part pour de l'entrée. Mais ça, vous pouvez le voir en webinaire. Je valide. Hop, je recalcule tout. Voilà. Et là, vous avez votre espace de travail qui est, bah là, qui est une machine de guerre, tout simplement. Et là, vous êtes vraiment paré pour un marché ultra énergétique. C'est très nerveux, mais c'est pas bien grave puisque votre Wellmaster XE est là pour vous aider puisque ça reste, encore une fois, une aide à la décision complètement discrétionnaire. Voilà. Eh bien, écoutez, le webinaire est fini. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont novices ou alors qui ne connaissiez pas certaines choses, qui ne connaissiez pas certaines choses, j'espère que je vous ai vraiment appris des choses. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, je vous invite vraiment à nous appeler au 01-58-71-21-99. 01-58-71-21-99. Les conseillers de chez Wildata vont vous accueillir avec grand plaisir. Et si vous voulez pousser un petit peu plus, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Merci beaucoup à tous. Le webinaire est fini. Et puis, je vous dis à un prochain webinaire, j'espère. à très vite. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, ah oui, effectivement, très bonne année à tous. Et puis, beaucoup d'argent sur ce marché qui est assez spécial. Allez, au revoir. Merci à tous. Merci à tous.